Est-ce que c'est ce qu'il fait des traits sains et de réduire encore plus les champs d'intervention pour sa mathématique, c'est-à-dire presque, il prend une partie de l'univers, il n'est moins mathématicien, presque, il n'a pas besoin de dire mathématicien, et ce qu'il peut faire avec son champ, après, je dois même utiliser les mots par dérivabilité, il devrait être valable par l'univers entier aussi. Des mathématiques. Une question. Dans ce débat-là, face à comme est en train d'aller une certaine démarche actuelle des questions, qu'elle fait beaucoup de références au petit nombre de pages laissées par le Galois. En bref. Par qui ? Évariste Galois. Galois. Oui, et c'est simple, c'est-à-dire, comme je vais aller reprendre, ça semble un emploi de sa façon d'intervenir, c'est-à-dire, c'était autour du nombre, la question. Si nous ne savons pas ce que c'est le nombre, nous allons constituer un groupe sur lequel nous pouvons faire des opérations, on établit une réaction avec cette chose qu'on ne connaît pas. L'hypothèse, c'est qu'il y a cette connexion, comme chez God et chez Iber, c'est tout le monde, c'est-à-dire, entre ce qu'on est en train d'étudier et ce qu'il est dehors, est-ce que c'est l'univers, est-ce que c'est le cosmos, je ne sais pas ça. Mais il me semble que c'est, nous établissons quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu dans les langages mathématiciens de base. Et nous avons quand même une bribe, un champ qui est connu. Donc, si nous trouvons les opérateurs, les règles, l'exaction, juste dans ces petits champs, qu'ils soient aussi valables, décidables, on dit, décidables, consistants, nous pouvons en tirer des conséquences sur le monde entier. Voilà ma question. Il y a eu un mathématicien, il me semble belge, et l'avant-d'homme, maintenant son prénom, je ne me rappelle pas, l'avant-d'homme a fait un livre, interpellé même par les psychanalystes autour de cette drôle de topologie faite par Jacques Lacan. Et lui, il donne vraiment une sorte de romain autour du nombre, et c'est-à-dire, on est parti avec le groupe, Évarice Galois, nous sommes allés, nous sommes passés par les ensembles des cantors, nous sommes passés par, je ne sais pas, par les nombres de Gödel, nous sommes passés après par d'autres démarches, et que ça a donné avec Grotendier, que je ne sais pas, ils sont passés des flèches, on est arrivé aux flèches, nous sommes passés aux motifs, aux motifs. Et encore aujourd'hui, cette démarche est valable. Donc, il y a une question sur, il y a ça, mais c'est qu'est-ce qu'il fait, Hilbert, face à ça ? Il va faire son jardin à la Hilbert, où tout marche, et on peut faire marcher les mathématiques, parce qu'avec, on fait les machines, on fait les ponts, on fait les maisons. Donc, est-ce que ça, c'est, comment dire, une sorte de noyau de cette théorie ? L'autre question, je l'anticipe, c'est, quelle est ton approche à cette, comment dire, il semblerait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la recherche algébrique de mathématiques, elle laisse la place à une géométrie, mais qu'elle est clairement déjà, cette topologie, à une topologie d'un nombre et à la recherche de quoi ? De s'en sortir avec les problèmes de la contradiction, avec la topologie. Or, il me semble, et la Vendôme, il fait une drôle réponse après avoir écrit tout ce roman mathématicien, il dit, et maintenant, qu'il a fait toute l'histoire de cette variation pour dire quelque chose autour du nombre, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et il ne répond pas de façon mathématicienne, il dit, bon, il a presque dit, bon, les enfants, mais il n'a pas dit les enfants, il dit, bon, quelque part, je dois m'arrêter, je m'arrête ici, bonjour. Ça, c'était sa démarche ultime. Or, il me semble que ça passe ici, je l'appelle comme fable le tigre. Qu'est-ce que c'est le tigre ? C'est la contradiction. Pour que la mathématique, ça marche, il faut délimiter son propre espace, son champ, de façon que le tigre ne rentre pas. Après, quelqu'un, ça a été le cas de Biodé au commencement, mais c'était, comme tu as cité, le paradoxe de Rassel, nous, les Italiens, nous remarquons toujours que c'était arrivé avant Borelli Forti à formuler les mêmes, tous les connaissants, mais les Italiens vont remarquer que c'est bien cela comme paradoxe, comme structure du paradoxe. Et donc, chaque fois qu'il vient formuler une nouvelle théorie du nombre, je dirais presque, mais même aujourd'hui, on n'en a même presque plus de nombre dans cette recherche. Après, quelqu'un va trouver qu'il y a des paradoxes dans les ensembles, des paradoxes dans les flèches, dans les groupes, dans les motifs, etc. Et je ne sais pas si ça sera la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, apparemment, les mathématiques de pointe, sont tous en dette avec, ils sont des enfants d'Alexandre Grotendier. et celui qui a résolu la conjecture des cathos et les deuxièmes de l'autre, je ne me rappelle pas et je m'excuse, c'était Vladimir Wojvowski, qu'il était arrivé, il est mort très jeune il y a beaucoup de temps, mais il était arrivé à ces résultats en prenant les acquis, je ne sais pas lequel, des Grotendier. J'ai retrouvé dans un débat italien, après je close, c'est de là qu'il vient mes questions, donc voilà, j'ai dit quelque chose. Par exemple, j'ai rencontré, disons, dans les vidéos et tout ça et j'ai demandé à l'entretien que peut-être il va se faire, il y a des raisons de santé, mais un mathématicien d'économie, il est un super expert de Grotendier. Et par contre, j'avais lu il y a plus de 30 ans un mathématicien vénézuélien qu'il s'appelait Battistella. Battistella était déjà un mathématicien, mais il n'est pas devenu très connu, il me semble, en Europe. mais Battistella il était déjà la différence, c'est-à-dire qu'il disait attention que tout ce que vous êtes en train de dire de Gödel passe par son absence de lecture, c'est-à-dire personne n'a lu le théorème de Gödel et donc il a invité qui était intéressé à le lire parce que ce que vous êtes en train de dire de la complétude de la complétude c'est poétique mais ça n'a rien à voir avec les mathématiques. dans ce panorama commun ça se poursuit, c'est-à-dire moi, comme lecteur un peu lecteur de ces choses-là, ce n'est pas ma matière et il a bien que quelques lupures il y a, il me semble qu'il y a presque en télisant mais pour moi c'est à moi je ne vais pas faire le journaliste je ne suis pas en condition de faire l'historien et encore moins le journaliste de mathématiques mais il me semble qu'il y a un bond un hiatus entre cette recherche autour des logiques paraconsistantes que j'essaierai paraconsistantes que j'essaierai de dire quelque chose en plus et cette démarche qui m'est venue de mes intérêts psychanalytiques mais après moi je vais lire aussi les mathématiciens c'est ma chance et donc toute cette démarche que je trouve comment dire elle est toujours plus connue par les mathématiciens dans la communauté aujourd'hui et en simple liaison bien le groupe Bourbaki et donc de son bien vivant Pierre Cartier qui était l'ami de Grotendier que bon là il y a un passage presque il faudrait questionner Cartier c'est-à-dire comment ça se développe cette courbe où elle est à l'intérieur de la démarche par exemple ça je ne sais pas et peut-être qu'enfin c'est ça ma demande les logiques paraconsistantes c'est-à-dire ce qui est ton intérêt est-ce que comment dire ils sont en confrontation ou ils intègrent cette démarche particulière qu'on peut l'appeler topologique qu'est-ce qui sont arrivés après lui et après donc les groupes d'homologie des Galois ils sont arrivés j'ai dit les termes sans connaître trop mais les termes ils sont déjà très importants la cohomologie sympathique donc voilà ça c'est le contexte mais si je peux formuler maintenant avant je ne pouvais pas il fallait que j'ai mis en marche cette interrogation est-ce que quel est le rapport entre les logiques paraconsistantes et cette démarche que j'ai essayé tout simplement de dire voilà il y a beaucoup 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 de choses dans ton propos donc déjà à mon sens alors encore une fois je connais très mal les mathématiques donc en particulier modernes de type topologique crotentiaque etc je connais très mal donc par contre ce que je peux dire c'est qu'il faut bien distinguer comment dire tous les travaux donc autour qui ont été évoqués enfin que j'ai évoqués donc que d'Hilbert etc concernent ce qu'on appelle la théorie des normes c'est-à-dire c'est vraiment un tout petit tout petit morceau des mathématiques qui est bien particulier et qui clairement n'a absolument rien à voir en particulier avec la topologie quelle qu'elle soit je veux dire même la topologie avant Grotentienk donc et je pense qu'il y a un danger que l'on trouve dans un certain nombre de remarques de vulgarisation en particulier de vouloir étendre plus que au-delà de son domaine d'application stricte qui est la théorie des nombres d'étendre ces résultats de Gödel de 1821 et donc là Gödel lui-même s'était exprimé sur le sujet en disant non non c'est vraiment quelque chose qui concerne la théorie des nombres ça n'a d'importance que par rapport au programme de Hilbert pourquoi parce que le programme de Hilbert visait à démontrer la consistance de l'arithmétique mais parce que c'était nécessaire pour démontrer la consistance de l'ensemble des mathématiques c'était sa idée donc en fait ce résultat très limité concernant la théorie des nombres n'est important que dans la mesure où il ne permet pas de construire cet immense édifice et en particulier la base de l'édifice que Hilbert voulait pour l'ensemble des mathématiques topologie incluse etc bon donc il faut bien voir la limitation de ces résultats là autre remarque comment dire indirect si je puis dire à ces réflexions c'est que tous les résultats d'indécidables tous les énoncés indécidables ne sont pas des énoncés arithmétiques il y a des résultats d'indécidabilité ensemblistes qui suivent des démonstrations qui n'ont absolument rien à voir avec celles de Gödel donc tout résultat d'indécidabilité n'est pas nécessairement un résultat donc concernant la théorie de nombre n'est pas déjà un résultat traduisant l'autoréférence puisque la la démonstration l'impossibilité d'une démonstration de consistance n'est pas quelque chose qui traduit l'autoréférence et a fortiori donc encore une fois il y a des indécidables ensemblistes résultat de Cohen en particulier 1963 qui n'ont rien à voir avec la démonstration de Gödel bon ça c'est une chose donc je pense qu'il y a donc il ne faut pas chercher quelque chose de au-delà en termes mathématiques sur le plan mathématique je pense qu'on ne peut pas directement passer de la théorie des nombres à des disciplines comme topologie etc bon ça c'est ça c'est une remarque alors autre remarque également attention également sur la logique paraconsistante encore une fois il s'agit d'une logique il y en a beaucoup des logiques exotiques il n'y a pas que la logique paraconsistante il y en a d'autres beaucoup d'autres ce sont des disciplines totalement exotiques et presque marginales dans le monde des mathématiques et pour les quasi totalités des mathématiques qui sont faites elles se font dans le cadre d'une logique classique il n'y a pas de je veux dire je n'ai pas connaissance de sauf mais c'est pas vraiment en mathématiques c'est plus en économie ou dans une discipline un petit peu autre où on est cherché à exploiter en particulier les possibilités de la logique paraconsistante donc je ne crois pas je ne crois pas qu'il y ait d'exemple de mathématiciens qui travaillent sur des domaines de mathématiques donc classiques en utilisant une autre que logique alors il y a une réserve à ce que je viens de dire en même temps mais ce n'est pas du tout la logique paraconsistante les travaux de logique non linéaire de Girard que je connais très mal donc je n'en dirai pas beaucoup je le cite simplement lui là il y a effectivement des idées d'utilisation d'une logique non classique mais qui n'est pas paraconsistante d'une démarche donc différente de celle de la logique classique pour faire des mathématiques pour traiter ou aborder des problèmes mathématiques beaucoup plus larges donc ça existe exemple Girard mais ce n'est pas du tout je ne connais pas déjà donc je n'en parlerai pas et ça ne répond pas à la question pour la logique paraconsistante encore une fois je ne crois pas donc je pense que c'est assez à mon avis c'est totalement arbitraire de vouloir associer de vouloir associer la logique paraconsistante et les discussions philosophiques qui ont eu lieu et qui ont encore lieu autour d'elles même si encore une fois elles sont vraiment très 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 limitées plus d'ailleurs auprès des philosophes qu'auprès des mathématiciens des logiciens et des questions de philosophie des mathématiques ou de philosophie beaucoup plus large que tu as évoqué je pense que c'est quelque chose c'est un lien qui n'existe pas que personne n'a proposé y compris pas les gens les auteurs de la logique paraconsistante que ce soit Prist que ce soit d'Acosta ils ont abordé beaucoup de sujets mais pas du tout celui que tu évoques sur le lien avec des problématiques générales en mathématiques etc. à ma connaissance je ne pense pas qu'il l'ait abordé donc je ne crois pas à ça pour les lecteurs non désespérés parce que pour toi ce n'est pas technique mais évidemment pour bien les lecteurs cultivés un peu en mathématiques ce sont des questions qui sollicitent beaucoup on peut dire mais je crois que c'est ça que tu m'avais donné comme indication de lecture et les logiques paraconsistantes et les autres visons de cet domaine comme ce que tu as cité de Girard et ce sont des logiques qui quand même il ne tient pas compte de façon complète des principes de tiers-exclus on peut dire ça ce sont ces logiques-là qu'ils ont une approche un peu non classique on l'appelle mathématiques non classiques aussi non standard c'est la question du tiers-exclus quand même la philosophie croit avoir beaucoup à dire sur la question et croit avoir beaucoup dit aussi déjà alors attention du point de vue j'allais dire du bestiaire c'est à dire de la typologie de la logique la plupart des logiques non classiques sont des logiques qui remettent en cause le tiers-exclus sous la forme de logique à trois valeurs de logique à plus que trois valeurs déjà quand il y a trois valeurs déjà il y a différentes manières de le faire donc ça c'est une chose et donc c'est le tiers-exclus qui est mis en cause le cas très particulier de la logique par inconsistante et de la logique donc de la donc de la pertinence en français qui est une autre que je n'ai pas traité personnellement mais je sais que ça existe sont des logiques qui elles mettent en cause le principe de non-contradiction mais c'est vraiment seulement ces deux logiques-là la plupart des logiques non classiques conservent la non-contradiction le principe de non-contradiction d'Aristote mais par contre ne veulent pas limiter la logique à seulement deux valeurs mais plus que deux valeurs c'est tout alors c'est intéressant ça ça date du début du 20ème siècle ces premières tentatives c'est un polonais qui a le premier son nom m'échappe c'est un logicien polonais qui a proposé une logique à trois valeurs son nom m'échappe mais là bon je dirais qu'on peut alors ça complexifie évidemment la démarche mais ce n'est pas je dirais aussi la portée n'est évidemment pas aussi grande aussi problématique que de refuser au sens la contradiction d'accepter entre guillemets d'une certaine manière une forme de contradiction donc c'est deux choses très différentes la logique non-linéaire de Girard est quelque chose qui est encore très différent à ma connaissance il n'y a pas de refus de non-contradiction mais je connais très mal la logique non-linéaire de Girard donc c'est par contre quelque chose qui est qui a toujours des développements aujourd'hui actuels donc et là il y aura peut-être des choses intéressantes il y a même peut-être sans doute déjà des choses intéressantes mais là je suis incapable d'en parler en plus c'est quelque chose de techniquement difficile est-ce que ça peut avoir donc est-ce que ça a un intérêt sur un plan de philosophie des mathématiques peut-être il y a des gens qui travaillent sur le sujet donc là je ne suis pas la bonne personne à qui il faut poser cette question donc je pense que je pense que c'est jouvé en France en particulier qui pourrait peut-être avoir des réponses sur ce sujet-là je pense qu'il s'intéresse au sujet donc là je ne sais pas répondre et de même que sur les comment dire encore une fois moi tout ce que je peux dire par rapport à vraiment aux questions très générales que tu as évoquées au domaine mathématique bien sûr mais quand même déjà qui vont bien au-delà de la théorie des nombres c'est qu'il faut il ne faut pas aller trop vite dans l'idée d'utiliser les résultats qui sont très particuliers très limités de Godel de 1931 à ces disciplines-là c'est bien sûr vrai sur le plan mathématique mais même sur le plan philosophique là c'est le problème des dérives qui ont été des dérives de ce qui a été décrit de ce qui a été dit sur le sujet il ne faut pas aller trop vite c'est-à-dire que très rapidement on sort en fait du domaine possible d'application et j'entends application y compris sur le plan des implications philosophiques de ces théorèmes-là alors encore une fois j'ajoute pour terminer ma réponse qu'en plus tous ces domaines que tu as évoqués moi personnellement je les connais très mal donc je suis assez mal placé pour en parler la seule chose que je peux dire encore une fois c'est ça c'est-à-dire que il n'y a pas de lien direct c'est clair et même en lien indirect je vois assez mal comment ce qui peut être fait avec le théorème de Godel de 1931 avec les résultats obtenus en théorie des nombres donc je suis conscient que ce n'est pas une vraie réponse que je t'ai faite peut-être que les vraies réponses il n'y a pas et sont celles les vraies réponses c'est-à-dire c'est une recherche et donc les réponses tu les donnes pendant voilà c'est une dernière petite demande sur sur la recherche justement et parce que je sais que parfois l'importance d'une thèse de mémoire va accloître une recherche parfois et tu écris encore sur la question tu écris des choses alors j'ai prévu d'écrire des compléments en fait qui sont des articles qui sont il y a trois articles qui sont prévus sur des points très particuliers le premier point c'est alors je suis dans cet ordre-là probablement sur la thèse de Church Turing là je développe effectivement dans l'ouvrage il y a un chapitre concernant cette thèse et l'interprétation de cette thèse et donc là je prévois un article particulier sur le sujet dans la mesure où je pense avoir soulevé ou posé un certain nombre de questions donc qui n'était pas bien donc évoqué habituellement donc là je pense avoir quelque chose à dire sur l'interprétation de la thèse de Church Turing donc ce sera l'objet d'un article un article universitaire un article dans une revue spécialisée de philosophie et des mathématiques premier point deuxième point il y aura je prévois également un article sur un sujet plutôt une réponse sur le sujet qui concerne la portée des démonstrations formelles là il y a un débat actuellement c'est à dire aujourd'hui dans les années 2000-2020 donc présent chez les mathématiciens sur l'intérêt d'une formalisation d'une démonstration ou le non-intérêt il y a un certain il faut bien voir qu'un certain nombre de mathématiciens sont opposés et récemment se sont opposés à l'intérêt ou à la pertinence de formaliser une démonstration alors entendons-nous bien surtout pour des lecteurs ou des auditeurs non spécialistes de mathématiques toutes les démonstrations aujourd'hui en mathématiques sont évidemment des démonstrations informelles on est bien d'accord là-dessus quel que soit le sujet le domaine simplement un certain nombre d'auteurs de personnes on estime qu'à partir d'une démonstration informelle il est intéressant de formaliser cette démonstration et il existe pour ça des outils qu'on appelle des systèmes experts exprès faits pour alors qui permettent de formaliser une démonstration qui a déjà été donc établie par un mathématicien normal en général c'est pas les mêmes personnes ce sont des gens spécialisés avec des logiciels spécialisés qui formalisent la démonstration l'objectif étant uniquement de vérifier qu'il n'y a pas de loup caché ou de piège caché etc donc c'est un objectif de j'allais dire d'intersubjectivité de vérification une vérification autre que celle de l'avis des experts mathématiciens qui ont donné leur avis sur c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui c'est à dire qu'une démonstration est reconnue quand un certain nombre de mathématiciens ont dit que c'était d'accord le problème c'est quand ce sont des démonstrations très longues et très difficiles et bien il y a eu quelques exemples je ne veux pas rentrer ici en détail où on se posait la question est-ce que vraiment on peut considérer que c'est bien assuré il y a un exemple caractéristique que j'évoquerai dans l'article c'est une démonstration je n'ai plus le nom du théorème donc mais très récente pour lequel la revue mathématique qui l'a publiée a dit qu'elle estimait qu'il était vrai je crois que c'est à 99-98% ce qui est une première dans le monde des mathématiques parce que c'était tellement difficile tellement compliqué qu'on ne pouvait pas être sûr que les experts qu'il avait relu n'aient pas laissé quelque chose passer et ce qui est d'autant plus oui je crois que c'est le cas de Vladimir Wevons c'est lui qui tout évoque c'est possible je ne connais pas donc pour juste terminer ce que je disais là ce qui est très intéressant et là je n'ai pas le nom en tête du mathématicien c'est que le mathématicien qui est à l'origine de ce résultat qui a conduit à cette remarque de l'éditeur a décidé de formaliser sa démonstration il a organisé un groupe de travail je crois que ça a pris 10 ans ça a été fait et là le résultat est très récent il vient d'être obtenu et le résultat est effectivement que la démonstration est correcte mais il a fallu je crois 10 ans de travail pour le faire et donc ma réflexion à moi c'est est-ce que c'est sur l'intérêt ou les limites de ce type de démarche sachant qu'elles sont la démarche qui consiste à formaliser a posteriori une démonstration établie pour renforcer la conviction de sa validité c'est ça la question bon et certains mathématiciens poussent dans ce sens là considèrent que certains considèrent même que c'est l'avenir des mathématiques et d'autres considèrent que non c'est pas du tout des mathématiques et que c'est quelque chose qui va qui va se réduire bon et l'article en question consiste à poser ces questions là également à bien montrer les limites de cette démarche c'est-à-dire que certains mathématiciens ont dit du coup on n'aura plus rien à faire mais non bien sûr que non parce que la démonstration formelle elle ne crée pas la démonstration elle ne fait que la vérifier c'est un élément extrêmement important j'insiste beaucoup dans mon ouvrage mais pour moi c'est un élément très important et donc avec cette limite là la question est est-ce que déjà est-ce qu'il y a des démonstrations qui en principe ne pourront pas être formalisées alors il y a Yehuda Rave qui est un mathématicien français qui a écrit un article qui défend lui une position justement critique vis-à-vis de la formalisation donc mon article est en gros une réponse il y a déjà eu une autre réponse à Yehuda Rave donc voilà l'objet que je vais traiter et le dernier sujet là t'intéressera peut-être mais là il est celui qui est le moins avancé c'est une publication qui sur le sujet de la sur la question de l'application ou la non-application des théorèmes de Gödel de 1931 à des domaines autres que les mathématiques en particulier clairement la physique donc il y a eu un certain nombre de propositions d'énoncés sur ce sujet là et l'idée est d'essayer de faire un peu le point et de dire ce que l'on peut en faire ou ce que l'on ne peut ou ce que l'on peut n'en rien faire et mon intuition il faut le prendre actuellement comme une intuition je n'ai pas assez travaillé sur le sujet c'est que j'ai assemblé beaucoup de matériaux mais je n'ai pas encore fait de synthèse je pense mon intuition est quand même qu'on ne peut pas en faire grand chose en dehors donc déjà en mathématiques et a fortiori quand on va chercher à l'appliquer même sur des disciplines très comment dire très utilisant beaucoup de mathématiques comme la physique donc ça ce sera donc le troisième et dernier article prévu autour des théorèmes de Gödel de 1931 l'idée au-delà de ce travail là étant de revenir au projet initial que j'ai présenté au début de l'entretien c'est-à-dire les limites de la connaissance en commençant certainement par le point qui après la logique et la raison et me paraît être le plus important qui sont les limites liées au langage lui-même alors là il y a bien le point comment dire l'auteur pour moi très important sur ce point là c'est bien sûr Vigenshain Wittgenstein donc c'est lui parce que donc c'est sa critique du langage interne etc mais il y a évidemment toute une littérature je suis bien conscient qu'il y a une énorme littérature qui existe sur le sujet toute l'école anglaise Austen Strausson etc Quine est bien sûr aussi indispensable donc là c'est un énorme champ l'idée n'est pas à ce niveau là de proposer un article ce serait une prétention non c'est de simplement d'essayer de faire une synthèse une synthèse des travaux existants et d'une clarification un petit peu des positions des uns et des autres voilà l'objectif je dirais intermédiaire dans le contexte encore une fois qui est le mien qui est celui de ce questionnement sur les limites possibles de la connaissance voilà pour un petit peu donner la vision à venir dans les années à venir de mon travail bien très bien merci Patrice Pissarin merci mon ami et j'espère de pouvoir s'entretenir autrefois autour de ton recherche c'est très intéressant ça va de soi que ce n'est pas pour tout le monde mais c'est un démarse avec lequel il faut se confronter et mantirer des idées des recherches merci beaucoup Patrice Pissarin Sous-titrage Société Radio-Canada